Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo vlog du mois de mai 2021. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses, mais on va surtout parler du corps. Alors pour les personnes qui découvrent cette vidéo et qui me découvrent pour la première fois, eh bien je m'appelle Aurélien Rickebuche, je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes. Je les aide à reprendre les rênes de leur vie en les libérant de toutes les causes profondes qui les bloquent, qui les empêchent d'être elles-mêmes. Alors les conséquences dans leur vie, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, des difficultés dans l'image corporelle, à accepter son corps, des difficultés à pardonner, des blessures du passé. Donc c'est une approche holistique. J'ai beaucoup d'outils à ma disposition, des outils comportementaux, des outils émotionnels, des outils énergétiques, spirituels. Donc c'est une approche spirituelle et globale que je propose pour aborder toutes ces thématiques. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de découvrir un peu plus de ce contenu. Il y a différentes playlists en fonction des thématiques dont je vous ai parlé. Voilà pour les présentations. Donc aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire part de ce qui m'est arrivé au mois de mai. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer un peu comment je me suis sentie et surtout quels sont les outils que j'ai utilisés, que j'ai eu à ma portée. On va parler aussi du coaching, du coaching que je propose tous les mois sur mon groupe privé Facebook. Donc c'est même toutes les semaines. Il y a en début de mois, on fait un coaching, on choisit donc trois thématiques à aborder tout au long du mois. Et ensuite, on aborde différents outils pour justement travailler sur ces thématiques. Donc c'est quelque chose que je vous offre. Donc si vous avez envie de participer à ce coaching mensuel, eh bien je vous invite à demander votre adhésion au groupe privé Facebook. Donc je vous rappelle que c'est offert. Donc on va parler de justement ce qui est ressorti durant ce mois de mai. Et forcément, ça a une résonance dans ma vie. Forcément, vous savez que quand je travaille avec vous, ça me fait aussi travailler. Forcément. Je vais aussi vous parler justement en lien avec ce corps justement et tout ce côté émotionnel. vous expliquer quel service je peux vous apporter en plus de ces conseils dans cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin dans le processus. Et je vais aussi vous demander votre aide. Je vais faire un sondage à la fin. Alors très simple, mais voilà, si vous pouvez me donner votre avis. J'ai un nouveau projet en tête depuis un moment déjà. Et je sais qu'on me pousse à écouter tous les messages que je reçois. C'est d'oser créer des choses que je n'ai jamais faites. Donc là, on est en plein dedans. Donc je sais qu'il faut que je le fasse. En tout cas, j'ai très envie de le faire. Mais voilà, j'aimerais aussi connaître votre avis et savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, bien sûr. Et puis après, forcément, on fera la guidance pour le mois de juin. Donc une guidance à choix. On fera une méditation qui sera en lien forcément avec le corps. Donc l'écoute du corps. Apprendre à écouter son corps, à écouter où se loge l'émotion pour pouvoir la faire partir. Donc je vous laisserai écouter cette méditation à la fin de la vidéo. Et on finira sur le mantra que je vous propose pour vous guider, vous accompagner durant le mois de juin. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour ce conseil que je vais vous donner. Je voulais vous parler notamment des fleurs de bac qui m'ont énormément soutenue et accompagnée durant ce mois de mai. Durant le mois de mai, il s'est passé quelque chose d'assez compliqué, assez difficile dans ma vie perso. Et c'était en lien forcément avec le corps, mais aussi surtout avec les émotions. J'ai eu une grosse vague d'émotions. Alors je ne sais pas si c'est les énergies du moment, bref, peu importe. Mais surtout les messages que je recevais, c'était de ne pas chercher à comprendre, justement. De ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à analyser. Qu'on passait notre temps à vouloir comprendre, analyser. Et d'ailleurs c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Et que du coup on passait à côté de certaines choses. Et ce surtout, c'est qu'on n'osait pas affronter et traverser ses peurs, traverser ses émotions. Souvent je prends cette image, c'est comme si vous aviez un nuage devant vous qui représentait la peur, l'émotion. Ah oui, je l'ai vu, c'est bon, ça y est, j'ai accueilli, j'ai vu l'émotion. Et hop, on la contourne et on veut passer derrière pour continuer le chemin. Donc on veut tout de suite comprendre c'était quoi ? Oui, oui, je la vois bien, j'ai bien compris ce qu'elle voulait me dire. Mais moi je veux surtout avancer et continuer parce qu'en fait je ne veux pas ressentir cette émotion parce que ça me fait mal. Et ça me fait d'autant plus mal qu'en fait je ne la comprends pas totalement. Et tout comme on ne peut pas répondre à un problème avec la meilleure solution si on n'a pas identifié la totalité du problème, et bien en fait vous ne pourrez pas continuer ce chemin parce que ce nuage-là, si on prend cette métaphore de peur d'émotion, il sera toujours derrière vous. Donc ce sera toujours comme un fantôme qui vous pourchasse. Et il y aura toujours quelque chose qui vous fera dire, il y a toujours un truc qui cloche. Ce truc qui cloche c'est tout simplement qu'on a contourné cette émotion, on a contourné cette peur au lieu de la traverser. Il faut la traverser si elle est sur notre chemin, c'est parce qu'il faut la traverser. Et c'est en traversant ce nuage, en traversant cette peur, en traversant ces émotions qu'on va pleinement prendre la mesure de toute cette problématique, de toutes les dimensions en fait différentes d'une problématique pour réellement mettre en place quelque chose. Et en fait presque ça, ça se fera spontanément, il y aura moins cette sensation d'avoir dû fournir des efforts. Parce que quand on contourne, on sort de son chemin et donc on doit construire quelque chose et c'est plus difficile. J'essaie de poursuivre la métaphore. Et du coup ce que je ressentais, tout ce que j'ai ressenti durant le mois de mai, c'était donc cette vague d'énergie comme si tout ce que justement j'avais contourné, eh bien tout me revenait en pleine poire, tous ces petits nuages de peur et d'émotion, ça arrivait comme ça en pleine tronche. Et que du coup c'était un peu un tsunami émotionnel, ça m'a fait me sentir vraiment pas bien du tout, sans même parler de l'événement qui vient d'arriver. Mais du coup je savais pas trop quoi en faire de ça. Et le message que j'avais c'est, il y a rien à comprendre, il y a rien à comprendre, c'est juste que, en gros c'est le passé qui nous rattrape. T'as pas voulu te laisser traverser par ces émotions, tu as mis un peu des œillères, bah maintenant il va falloir te les laisser traverser. Et il y a rien à faire, il y a juste à être. Le message du nuant c'est arrêter de vouloir faire et arrêter de vouloir avoir, sans chercher à être d'abord. Et pour être, il faut ressentir ses émotions même si elles font mal. Parce que c'est son être les émotions, c'est votre âme qui vous parle. Donc bien sûr que, quand ça nous vient un tsunami, on peut avoir des coups de pouce. Pas pour contourner l'émotion, pour oser la traverser, pour se dire que ça va aller mieux derrière, pour continuer en fait d'oser traverser cette émotion. Et pour ça, moi j'ai utilisé les fleurs de Bac. C'est le tout tout premier outil, non j'exagère, le tout premier outil on va dire des médecines alternatives, ça fait la réflexologie plantaire. Ça veut dire, le deuxième outil on va dire, les fleurs de Bac qui m'ont accompagnée, donc je me suis fait mon mélange, et j'en ai d'ailleurs parlé durant le coaching du mois de mai, parce que c'était l'outil qui était ressorti, donc c'était assez rigolo forcément. Mais en tout cas, elles m'ont beaucoup accompagnée, parce que voilà, j'avais ce mélange d'émotions, et elles m'ont aussi accompagnée durant cet événement, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il y a eu une période de deuil, j'ai dû traverser une période de deuil, et j'y suis encore d'ailleurs. Et du coup, au niveau émotionnel, forcément, les fleurs de Bac, elles m'ont aidée et elles m'aident encore. Et c'est surtout qu'encore une fois, maintenant que je commence à sortir, à traverser, et bien, toujours pareil, on a besoin de comprendre et de donner du sens. Comprendre pourquoi mon corps a réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est surtout comprendre, et accepter aussi, que je savais très bien ce qui allait se passer. Peut-être que vous remarquez, si vous êtes en tout cas dans cette démarche, que l'intuition est de plus en plus profonde, on y est de plus en plus connecté. Et on a pourtant du mal encore à faire confiance, et surtout faire confiance à ce corps. C'est-à-dire que, inconsciemment ou consciemment, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je le sentais dans mes émotions, dans mes pensées, je sentais que ce n'était pas aligné, je sentais une tension au niveau du corps. Je n'arrivais pas forcément à identifier où, parce qu'en fait, je fuyais cette sensation, mais je sentais que, comme si dans mon corps, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avancer, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas du tout aligné. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je n'ai pas écouté, en tout cas au début, et est arrivé ce qui est arrivé. Donc maintenant, j'ai besoin de donner du sens, forcément, à ce qui est arrivé. Et donc, c'est là où la symbolique corporelle de ce qui nous arrive, des choses qu'on ressent dans le corps et des émotions, va nous être utile, parce que ça va nous donner le message au niveau émotionnel et mental. La symbolique du corps, j'en ai déjà parlé, je vous invite à regarder la vidéo de Jacques Martel sur son bouquin sur la symbolique corporelle. Elle est vraiment très, très importante, très utile. Le corps, c'est votre messager. Le corps, il ne ment pas. Et le corps, il va vous indiquer par des douleurs, par les émotions, par des sensations, des choses. On sent, ça ne vibre pas, c'est bizarre, il y a quelque chose qui cloche. C'est parce qu'il y a réellement quelque chose qui cloche. Et croyez en vous, ayez confiance en ces sensations, parce que le corps peut vraiment vous être d'une grande aide. Et c'est pour ça que je voulais vous reparler de mon programme « J'aime mon corps », parce que dans ce programme-là, ce n'est pas seulement pour les personnes qui n'aiment pas leur corps, ce n'est pas seulement pour des personnes qui ont des crises de boulimie, par exemple, parce que je sais que ce programme fonctionne très bien pour les TCA, parce que c'est surtout une approche corporelle dont on a besoin aussi dans les crises de boulimie. Dans ce corps, on apprend vraiment à comprendre, à écouter ses émotions, surtout à les accueillir, à se laisser traverser. On rentre en contact avec son enfant intérieur, on rentre en contact avec son corps, on essaye d'identifier justement avec la symbolique corporelle et qu'est-ce qui se passe en nous. Donc, ce programme, pardon, l'Apsus, est vraiment une aide, un soutien pour aller rentrer en communication avec ce corps et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ici, parce que je sais que c'est vraiment un soutien. Alors, c'est un programme en ligne, donc vous êtes autonome dans la gestion de ce programme, même si, évidemment, bien évidemment, je suis là pour vous accompagner. D'ailleurs, il y a des défis dans le programme où, justement, on doit être en contact, puisque je dois vous guider, notamment sur la symbolique corporelle. Mais ce programme, voilà, vous y allez à votre rythme. C'est tout en douceur. Vous suivez les vidéos à votre rythme et vous allez pouvoir vraiment rentrer en communication avec ces émotions. Vraiment les écouter pleinement, plus les contourner et vraiment écouter cet enfant intérieur, écouter ce corps, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Évidemment, je vais mieux si vous vous posez la question. Je vais mieux, mais j'ai encore besoin de comprendre des choses. Donc, c'est un cheminement comme toujours. Mais voilà, les fleurs de Bac, vraiment, elles nous aident. Il y a d'autres choses, les huiles essentielles, etc. C'est d'ailleurs ce qui était ressorti dans le coaching de ce mois-ci. Les thématiques qui étaient ressorties, c'était la colère, libérer le passé, la blessure d'abandon et le masculin sacré. Donc, il y a eu l'idée aussi d'action et donc de blessure d'abandon avec la jante masculine. Donc, il y a toutes ces thématiques qu'on a pu aborder grâce aux fleurs de Bac, aux huiles essentielles et aussi à des outils de diffusion mentale. Quand on a trop de choses dans la tête, quand ça nous monte à la tête, comme on dit, eh bien, je vous ai donné des outils justement pour apprendre à prendre de la distance justement par rapport à toutes ces pensées qui peuvent nous parasiter et nous empêcher justement d'agir, nous empêcher d'être en mode masculin sacré dans l'action, le courage, la persévérance, la détermination. Si vous avez envie de revoir ces vidéos, comme c'est offert dans ce coaching, dans ce groupe privé Facebook, vous avez accès aux vidéos en replay à tout moment. On n'est pas obligé de suivre les vidéos en direct au moment où je vous les donne. C'est vraiment au fur et à mesure de votre besoin aussi. Donc, vous pouvez aller les revoir. Pour cela, encore une fois, je vous invite à vous abonner au groupe. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois de mai. Donc, les fleurs de Bac, écoutez votre corps, apprenez à écouter votre corps. Vous allez vraiment pouvoir entendre votre âme, en fait, à travers les émotions, à travers les douleurs. C'est vraiment important de pouvoir se reconnecter à lui parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Et malgré les événements qui peuvent survenir, même si c'est douloureux, il y aura toujours un sens derrière. Il y a toujours quelque chose à apprendre, sur lequel on peut s'appuyer pour continuer d'évoluer. Mais il ne faut pas nier la souffrance du début. Il ne faut pas nier la douleur. Il ne faut pas nier le côté désagréable. Il faut se laisser traverser. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir comprendre. Sinon, je vous dis, il y a tout qui nous renvoie dans la poire. Enfin, voilà. Moi, c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Ça peut peut-être faire écho aussi à ce que vous avez ressenti ces derniers temps par rapport aux énergies. La sensation d'avoir plein de blessures, plein de choses qu'on pensait avoir guéries qui reviennent sur le devant de la scène. Et on ne comprend pas pourquoi on pensait avoir guéri. On a l'impression de retourner en arrière. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est tout ce qu'on avait ça revient parce qu'on a besoin encore une fois de faire ce travail pour aller vraiment de l'avant. Et là, on est sur des énergies enfin pour le côté énergétique des semaines, les tendances énergétiques. Je vous invite à voir mes vidéos de guidance. Là, on arrive vraiment sur des énergies où on est ça y est. On a repris un peu du poil de la bête et on avance. On est victorieux. Il y a des projets qui se mettent en place. On est en train de libérer. On finalise de libérer tout ça. Donc, voilà. Je vous dis tout ça. C'est pour que vous puissiez aussi peut-être comprendre ce qui s'est passé pour vous durant ce mois de mai. Ça va peut-être faire écho à vos propres vies. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des choses qui peuvent résonner en vous et surtout qui peuvent donner du sens à ce que vous vivez et se sentir moins seul aussi dans les épreuves qu'on peut traverser. Voilà. J'en viens du coup à mon sondage, le nouveau projet que j'ai à vous proposer. J'ai très, très envie de créer des cercles. Alors, pas des cercles de femmes comme beaucoup peuvent en faire parce que je ne suis pas formée à ça, même si c'est à destination des femmes. Un cercle de femmes mais qui va plus loin, un cercle de femmes qui va transformer des choses, qui va transmuter des choses. J'ai appelé ça des cercles alchimiques. Pourquoi alchimiques ? Eh bien, parce qu'on va transmuter des pardons. Donc, c'est un cercle avec que des femmes où on va identifier une problématique du moment ou juste parler de quelque chose et ensuite, on va aller identifier ensemble quelle est la pardombe que vous avez besoin de travailler, de transmuter et ensuite, avec l'énergie et avec la canalisation que je peux faire, eh bien, vous aider à mettre en lumière cette pardombe, à l'illuminer pour pouvoir la transmuter, à transmuter cette pardombe qu'elle puisse se transformer en quelque chose de plus beau, de plus lumineux pour vous. Donc, c'est un réel processus énergétique, initiatique même que je propose, que j'ai envie de faire. Je pense que ce sera pour la rentrée. J'ai besoin de tester parce que c'est une idée qui m'est venue et je ne sais pas du tout dans la pratique. Enfin, si, je sais déjà dans la pratique comment faire mais je ne l'ai jamais expérimenté. Donc, je sais que je vais l'expérimenter d'ici le mois de septembre mais j'aimerais aussi avoir votre avis, votre retour. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire, vous parler ? Est-ce que ça vous parle ? Les pards d'ombre, ces zones d'ombre qu'on a en nous, ces comportements qu'on met un peu de côté et qu'on ne veut surtout pas voir qui nous font mal, qu'on n'aime pas du tout et pourtant qui ont un message encore une fois à nous dire et qu'on aimerait rendre plus beau, plus lumineux, transformer le négatif en positif. C'est vraiment l'objectif de ces cercles-là. Donc, si ça vous parle, si en tout cas vous avez des questions peut-être par rapport à ça, voilà, j'ai besoin de votre retour, j'ai besoin de votre avis. Donc, je suis toutouie. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Va suivre tout de suite donc la guidance pour le mois de juin. Vous vous souvenez, comme d'habitude, il y a trois tas de cartes. Vous choisissez le tas qui vous appelle le plus et vous allez découvrir donc une guidance. Vous pouvez soit poser une question, soit tout simplement demander sur quoi vous allez être bercé dans les énergies, qu'est-ce qui va peut-être arriver pour vous au mois de juin. Ce n'est pas de la voyance, c'est juste tout simplement des idées, des pistes à explorer pour votre mois de juin. Et ensuite, vous aurez donc la méditation en lien avec le corps pour donc être à l'écoute de ce corps et découvrir s'il y a des tensions, des émotions qui sont bloquées pour pouvoir aller les identifier et les laisser partir. Et on se retrouve donc tout de suite dans cette guidance, dans ce mantra et à la fin pour le mantra, je viens de le dire en fait, donc la méditation et à la fin, le mantra. J'ai arrivé. Merci pour votre écoute et à tout de suite pour la guidance. Alors, on se retrouve donc pour cette guidance pour le mois de juin. Je vais vous proposer ce mois-ci, ça va être des pierres. Donc, je vais vous inviter à choisir une pierre pour votre guidance du mois de juin. Vous vous souvenez, il s'agit d'une guidance générale. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé ou si vous avez une question précise sur une thématique, vous pourrez toujours me demander une guidance personnalisée. vous avez les liens sur mon site internet tout simplement. Alors, je vous montre donc les pierres. Donc, on a ces trois pierres-là. J'ai voulu choisir des petites pierres bleues. Donc, je vous laisse choisir la pierre, celle qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Donc, pour votre guidance du mois de juin. Et, on va commencer donc la guidance pour celle-ci. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là, je vous invite à continuer la vidéo. Pour les autres, je vous invite à avancer un petit peu. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la guidance pour les personnes qui auront choisi cette pierre-là. Je n'ai plus le nom en tête, c'est une aqua, je ne sais plus quelque chose. Bon, voilà, peu importe. En tout cas, c'est une pierre qui est très jolie que moi, que j'aime beaucoup, qui a des reflets irisés. Alors, ce mois-ci, j'ai envie, enfin, pour ce mois de juin, j'ai envie de proposer un tirage différent, un tirage que j'ai vu, un tirage en lien avec le tarot pour vous donner justement les aspects sur différentes thématiques et le défi aussi peut-être pour le mois de juin. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Et c'est surtout, c'est que c'est la première fois que je le fais et je ne sais pas, ça m'est venu là spontanément donc je suis mon intuition. Donc, ça va être un tirage un peu différent puisque les cartes ne vont pas forcément sauter. je vais surtout les battre et les couper et après, on va enchaîner les cartes. Donc, il y aura en fait différents tas. Vous allez avoir un tas au milieu, ça va être vous, ça va vous représenter vous durant le mois de juin. La carte de gauche, ce sera ce qui va vous aider durant le mois de juin. La carte de droite, ça va être ce qui va vous freiner. Ensuite, on aura trois cartes en dessous avec ici, la vie sentimentale. Ici, la vie dans la matière concrètement. donc ça peut être l'aspect professionnel mais pas que. Et ensuite, la vie spirituelle, la vie de l'âme. Comment est-ce que va votre âme d'un point de vue spirituel ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, trois autres cartes qui vont représenter peut-être un défi. Quel est le défi, votre mission pour le mois de juin ? Et en fonction d'état, je viendrai compléter avec d'autres tarots ou peut-être avec d'autres jeux de cartes. Je verrai aussi en fonction de ce qui va ressortir et je finirai toujours avec le message de l'âme. Quel est le message général que vous pouvez ressortir pour le mois de juin ? Voilà. Donc du coup, on va démarrer avec donc les tarots. Alors, pour les personnes qui verront cette vidéo, qui auront choisi cette pierre bleue. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin 2021 ? Alors, du coup, je vais dans les cartes et on va couper. Alors, forcément, ils ont l'habitude de sauter. Alors là, je dis, je ne veux pas que ça saute. Je vais juste mettre les cartes, couper et tester ce nouveau tirage pour voir ce qu'il en est. Voilà. Ok. Alors, on va couper. Toc. Et on y va. Alors, on a un cadre de coupe. Ok. On a une reine de coupe. On a une reine d'épée. Disons. On a un cadre de bâton. Le jugement. L'empereur. Ok. Bon. Déjà, pour vous qui avez choisi ce mois-là, on a quand même deux arcanes majeures dans votre jeu. Donc, on va voir ce qu'il en est après derrière. Et le défi, encore un arcanes majeures tant qu'on y est. Ok. Bon. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? Oui, c'est la première carte qui a sauté. Forcément, on a le roi de pentacle. Donc, les énergies, ça va être des énergies, vraiment des choses ancrées dans la matière. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui a une forme de stabilité professionnelle. Il a les pieds sur terre, il est ancré, il fait des choses. Il est vraiment dans le concret, dans l'aspect matériel des choses. Donc, alors, le roi, ce n'est pas forcément une personne, c'est une polarité aussi. C'est en tout cas des énergies. Donc, pour vous qui avez choisi ce tas-là, en tout cas, le mois de juin, il y a des choses concrètes que vous avez besoin de mettre en place. Il y a des choses vraiment très terre-à-terre qui vont se passer. Alors, donc, vous, comment vous allez être au mois de juin ? Alors, on a un 4 de coupe. Alors, je rigolais parce que sur les énergies de la première semaine du mois de juin, d'un point de vue général, c'est la 4 de coupe aussi qui est sortie. Donc, le 4 de coupe, c'est un ennui, un mécontentement, un blocage émotionnel. Donc, peut-être que vous allez sentir des blocages justement au niveau des émotions, peut-être une forme d'ennui ou un mécontentement. On va venir après préciser avec une autre carte de tarot. Mais en tout cas, il peut y avoir, voilà, un blocage, un ennui de l'ordre, en tout cas, de l'émotionnel. Alors, ce qui est sympa, c'est que ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est donc une énergie. Alors, ça peut être une personne, ça peut être vous tout simplement, mais ça peut être surtout, c'est surtout en tout cas, une énergie. La reine de coupe, c'est une femme qui a beaucoup d'amour à donner, qui est pleinement connectée à ses émotions. Elle n'en a pas peur justement. Donc, c'est rigolo que ça sorte par rapport au 4 de coupe, c'est que ce qui va vous aider, ça va être tout simplement d'être dans l'amour, la bienveillance, la compassion, d'oser donner de l'amour aux autres et surtout de se donner de l'amour à vous-même. C'est-à-dire que même si vous vous ennuyez, même s'il y a des blocages, eh bien, vous continuez de vous respecter, vous continuez de vous donner de l'amour, vous continuez d'être dans la bienveillance. Donc là, on vous invite vraiment, ici, à être connectée finalement à ce côté en vous qui est, voilà, une femme, ça peut aussi symboliser une mère de famille, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et c'est ça qui va vous aider durant ce mois-là. C'est-à-dire que même s'il y a de l'ennui, du mécontentement, c'est ce côté reine de coup qui va vous aider. Ce qui va vous freiner, et ce n'est pas étonnant en même temps, c'est du coup la reine d'épée. Alors pour le coup, c'est aussi une reine, donc c'est une figure qui est forte, une énergie qui est forte, une polarité qui est forte. La reine d'épée, eh bien, elle peut porter un masque, elle peut rester dans le silence. Donc c'est peut-être ça qui va vous freiner. C'est-à-dire que si vous restez bloqué, que vous vous ennuyez, c'est peut-être parce que vous ne dites pas suffisamment la vérité, que vous n'osez pas encore être dans cette froideur, dans cette justesse. Ou alors justement, ce qui vous freine, c'est que vous êtes trop dans le silence, vous êtes trop dans la reine d'épée, je suis trop dans un masque, je ne veux pas dire les choses, je me renferme, et du coup, je semble un peu froide, et du coup, c'est ça qui crée cet isolement et ces blocages. Donc ce qui va vous freiner ici, c'est vraiment le côté froid, et ce qui va vous aider, c'est le côté justement chaleureux et émotion, donc c'est assez rigolo, parce que pour le coup, c'est vraiment les opposés. Donc attention à la reine de coupe, la reine d'épée pardon, qui, voilà, même si c'est une reine et qu'elle ose dire les choses, elle ose trancher, c'est, là c'est à double tranchant justement, c'est soit ce qui vous freine, c'est parce que vous restez dans le silence, vous portez un masque, dans la froideur, vous ne dites rien, et c'est ça qui justement crée ce blocage, soit c'est peut-être que vous êtes trop franche, que vous tranchez trop, vous dites trop de vérité, vous êtes trop froide, aussi en ce sens, et que du coup, c'est ça aussi qui crée une forme d'isolement. Donc attention à réguler ce côté justement émotionnel, alors c'est rigolo ce qu'on a parlé dans la vidéo, donc du coup, je vous invite à réécouter cette vidéo, mais voilà, on vous dit quand même de bien rester connecté à vos émotions et à l'amour, à rester dans cet amour. Alors dans la vie sentimentale, on a un 4 de bâton, et le 4 de bâton, ça va symboliser le bien-être, un foyer heureux, c'est la construction sur le long terme, c'est la récolte des fruits aussi. Donc c'est une belle carte, le bâton, c'est une énergie de feu, de création, de passion, d'action, donc même si on n'a pas des coupes dans cette vie sentimentale, on voit que là, on ne vous parle pas forcément d'émotions ou de sentiments, on vous dit que vous avancez, il y a un foyer heureux, il y a une forme de bien-être, il y a quelque chose qui se construit sur le long terme, on est dans l'action, on récolte des fruits, donc c'est assez positif dans le plan sentimental. Ensuite, sur le plan concret, sur le plan concret matériel, donc ça peut symboliser votre travail, mais aussi, effectivement, pour le coup, cette notion de foyer, mais en tout cas, c'est dans les choses matérielles concrètes. Je vous rappelle qu'on a notre roi de Pentacle ici, qui nous parle justement de cet aspect concret des choses, donc c'est peut-être ici que ça va beaucoup bouger chez vous, parce qu'on a la carte du jugement, la carte du jugement, c'est un peu, alors il y a une forme de justice, mais c'est surtout, c'est qu'on va juger les choses, donc si ce n'est pas juste, si ce n'est pas ce que vous avez construit, si ce n'est pas OK, et bien ça va foutre le camp. Il y a la notion aussi ici de jugement divin, c'est-à-dire que ce qui doit être restera et ce qui ne doit pas être, s'en ira. Donc, il va peut-être y avoir un peu de chamboulement, alors encore une fois, ça reste généraliste, donc ce sera à vous doigts, puis de toute façon, on va préciser les cartes, mais il y a peut-être quelque chose là, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des imprévus, des choses qui vont un peu foutre le camp, des choses concrètes, encore une fois, matériel, professionnel, mais quelque chose de concret qui va peut-être tomber à l'eau, mais c'est normal, c'est parce qu'il le faut, c'est parce que ce n'est pas juste pour vous, donc même si ça fait mal, même si ça va générer cet ennui, etc., restez connectés à l'amour, à l'amour, à l'amour. Ensuite, la vie de l'homme, on a l'empereur. Alors, c'est une belle carte, l'empereur, alors on a encore des épées, donc peut-être encore cette notion de froideur, mais l'empereur, c'est l'autorité naturelle, c'est un souverain, il est sur son trône, il a une autorité naturelle, il sait qui il est, il est dans le développement, c'est une belle carte, et donc dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, pour vous, au mois de juin, et bien justement, vous avez une forme d'autorité, vous savez ce que vous voulez, vous êtes peut-être connectés à vos guides, à votre intuition, vous savez où aller justement, et c'est aussi peut-être pour ça que vous savez qu'il va y avoir cette forme de jugement ici, c'est que connectés à ce que vous voulez, il y a des choses qui forcément, après dans la matière, vont peut-être partir parce que justement, au fond de vous, vous ne le voulez plus, en lien avec cette âme et ce côté spirituel, donc c'est une très belle carte aussi, alors pour vous le défi, pour vous le défi, j'ai presque envie de les mettre comme ça, alors pour vous le défi, pour le mois de juin, on commence par ce 5 de pentacle, le 5 de pentacle, c'est pas des énergies tip top, vous voyez la carte, cette personne, elle a des béquilles, elle souffre, la 5 de pentacle, c'est des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de sommeil, des problèmes d'argent, des problèmes de travail, peur de perdre de l'argent, on est encore une fois dans le pentacle, c'est dans le concret, il y a des problématiques, concrètement, ça, ça va être votre défi, mais on le retrouve aussi avec le 4 de coupe, ces blocages émotionnels, cet ennui, peut générer des troubles physiques, concrets sur vous, et ici, votre défi, ça va être le 3 de bâton, en fait, votre défi, c'est le 3 de bâton, c'est de trouver de nouvelles idées pour avancer, c'est d'agir différemment, c'est que, alors ok, donc là, ce qui me vient, c'est qu'en lien avec cette notion de jugement, c'est qu'encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas juste concrètes, et qu'il va falloir bouger, il y a le divin qui va s'en mêler, mais vous aussi, il va falloir peut-être agir et trouver de nouvelles idées pour avancer, et en plus, on a la carte de la justice qui vient du coup en compléter ce jugement, c'est-à-dire qu'il va falloir rééquilibrer des choses, on a encore une épée ici, donc il va falloir trancher, il va falloir décider, ok, ça j'arrête, parce que c'est plus bon pour moi, ça me fait être dans le 5 de Pentax, ça me fait être dans le 4 de coupe, et c'est plus bon pour moi, et de toute façon, si moi, j'ai encore du mal à mettre en place des choses, à agir différemment, de toute façon, la justice divine, le jugement, va se mettre en place, donc, il y a de belles cartes sur la vie de l'âme, le sentimental, mais concrètement, dans la matière, il y a des choses qui sont basées sur une ancienne vous, j'ai envie de dire, et que ça, ça va partir, et c'est ça aussi qui peut peut-être générer, encore une fois, ce blocage, ces ennuis, etc., donc, pas de panique, ce qui va se passer, c'est juste, et que du coup, pour vous aider à réaliser le défi, restez connecté à l'amour et à vos émotions, soyez dans une justesse de vos émotions, laissez-vous traverser, maîtrisez-les, ne vous laissez pas déborder, de toute façon, la règle de coupe, elle ne se laisse pas déborder, c'est qu'elle accueille pleinement ce qui se passe, c'est qu'elle accueille pleinement l'amour et la compassion, la bienveillance et elle peut aussi en donner aux autres, donc restez dans cette énergie-là. Alors, est-ce qu'on vient compléter peut-être, donc, ces cartes-là ? Non, je ne veux pas les faire sauter, j'ai dit. Allez, on va couper, toc. Alors, du coup, sur le 4 de coupe, on a un 6 de denier, donc le 6 de denier, c'est cette notion de partage, donner à l'autre, au contraire, ne rien donner, c'est cette forme d'équité, donc c'est peut-être justement dans cette notion de partage, il y a peut-être des choses, encore une fois, qui ne sont pas justes, concrètement, on est encore une fois dans le denier, donc c'est des choses concrètes dans la matière, il y a cette notion de partage d'équité qui n'est pas totalement saine encore et c'est peut-être ça, justement, qui génère des déblocages et de l'ennui. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Alors, ce qui va vous aider, c'est la maison d'une. Alors, c'est rigolo, parce que la maison d'une, c'est la carte de la tour et c'est le grand chamboulement, on déconstruit tout pour reconstruire. du coup, c'est ça qui va aussi vous aider dans cette idée aussi d'agir différemment du jugement, de la justice. Ce qui va vous aider, ça va être vraiment de raser des choses, encore une fois, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes pour vous, même si ça fait très longtemps que vous construisez, il y a des choses que vous allez tout déconstruire pour vraiment construire quelque chose de nouveau et c'est ça, en fait, qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner ? Ce qui peut vous freiner, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une polarité qui est dans l'action, dans le feu, qui passe à l'action, qui est passionné, qui veut reprendre son pouvoir. Donc ça, ça peut peut-être vous freiner parce que peut-être que justement, avant d'être dans l'action, dans la passion et tout détruire, il faut peut-être d'abord juste réfléchir à trouver de nouvelles idées avant d'agir. Il faut peut-être réfléchir à ce qui n'est pas juste plutôt que de foncer tête baissée. Là, dans cette idée-là, pour moi, c'est plutôt que de foncer tête baissée, voire de cacher des choses, réfléchissez d'abord à réellement qu'est-ce qui n'est pas juste pour vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes fatigué, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir une forme de stabilité professionnelle. Voyez si vous pouvez agir différemment, déconstruisez, reconstruisez, mais ne foncez pas tête baissée. La passion, c'est bien, mais parfois, ça peut nous entraîner sur des choses et on n'aura pas pris la pleine mesure de nos actes. Donc attention. Alors, dans la vie sentimentale, bon, écoutez, qu'est-ce que voulais que je vous dise de plus ? La vie sentimentale, on a le dos de couple et le dos de couple, c'est la carte de l'union d'un couple divin, d'un couple qui est destiné à se retrouver. Donc c'est une très belle carte et qu'elle se retrouve dans la vie sentimentale, eh bien, c'est extrêmement positif. C'est vraiment, si vous n'êtes pas en couple, c'est un couple qui est destiné à se retrouver. C'est vraiment, c'est la carte de l'union, du couple existant. Donc on nous dit vraiment que si vous êtes en couple, votre couple existant, eh bien, tout va très très bien dans cette vie sentimentale parce qu'encore une fois, avec ce cadre de bâton qui est vraiment le bien-être de la construction sur le long terme, vous récoltez les fruits de ce couple. Il y a vraiment un foyer heureux, quelque chose qui se construit sur le long terme. On est encore dans cette notion de construction quand même. Mais en tout cas, en ce qui concerne la vie sentimentale, si vous êtes en couple, tout va très très bien et si vous ne l'êtes pas, vous allez peut-être être amené à trouver quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde sur le long terme pour construire quelque chose sur le long terme. Alors, du coup, encore des deniers, on y va gaiement. Donc, dans la vie matérielle, dans la vie concrète, eh bien, on a un 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est donc une carte qui est positive parce qu'elle représente l'abondance, la rigesse matérielle, l'épanouissement à tous les niveaux. Alors attention, parfois dans le 10 de denier, on dit qu'on peut aussi retrouver parce que c'est en lien avec la famille. Donc, encore une fois, dans cette idée, on construit quelque chose avec la famille. C'est vraiment l'abondance à tous les niveaux. Mais ça peut aussi représenter certains liens transgénérationnels, un héritage qui peut-être justement n'est pas juste. Et c'est peut-être justement en lien avec ce jugement. Peut-être que, alors soit, effectivement, il y a des choses qui doivent être déconstruites pour être dans cette abondance parfaite, ultime, on va dire. Soit, effectivement, il y a des liens transgénérationnels, il y a de l'héritage qui vous a été transmis et qui, du coup, n'est pas juste. C'est que là, ça va être réglé. C'est aussi ce qui ressortait pour le mois de mai au niveau des guidances générales, c'est qu'il y avait pas mal de choses au niveau transgénérationnel qui allaient bouger. Alors, on continue sur la vie de l'âme. On a encore des deniers, c'est ouf. Ça a bougé dans la matière pour vous. Alors, sur l'empereur, on a donc le 3 de denier pour la vie de l'âme. Eh bien, le 3 de denier, c'est une très belle carte aussi puisque c'est la chance qui tourne, c'est une opportunité à saisir, pardon, c'est la collaboration. Donc, dans la vie de l'âme, voilà, il y a des choses qui bougent. Vous êtes cet empereur. Vous allez saisir des opportunités, des opportunités peut-être d'évolution. Vous allez peut-être comprendre des choses pour votre âme. Vous allez donner du sens à ce que vous vivez et ça va être une opportunité pour évoluer, être encore mieux que ce que vous êtes déjà. Vous allez peut-être être amené à collaborer avec d'autres âmes. Peut-être que vous allez rencontrer votre famille d'âmes aussi et que ça, ça va vous aider spirituellement parlant. Et enfin, votre défi. Alors, ok. Alors, sur le défi, on retrouve du coup des épées ici. On a un, deux d'épées. Un, deux d'épées, c'est les doutes, les hésitations. On s'est un peu bloqué entre deux situations. On n'ose peut-être pas voir réellement la vérité. Donc là, c'est vraiment en lien avec ce que vous devez déconstruire. Peut-être que justement, ça crée des doutes et vous hésitez, vous ne savez pas ce que vous devez déconstruire. L'option A, l'option B. Donc c'est pour ça, attention, ne foncez pas tête baissée, je vous le rappelle. Et ici, on a le neuf d'épées. Le neuf d'épées, c'est les peurs, les doutes liés à l'entourage, à la famille. Alors du coup, on a quand même ici, c'est assez particulier parce qu'on a quand même ici cette notion de bien-être au long terme, de foyer heureux et on a ici quand même cette carte de peur, de doute, etc. Ok. Alors là, ce qui me vient, c'est que justement, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez l'impression que le blocage, c'était dans votre couple, dans votre famille, dans votre foyer, qu'il y avait quelque chose qui bloquait, comme si vous manquiez quelque chose, que vous dites peut-être que l'herbe est plus vête ailleurs. Et donc là, on vous dit que votre défi, ça va sûrement être de dépasser justement ces peurs et ces doutes liés à votre famille, à votre entourage. Peut-être aussi que, ici c'est la carte de l'insomnie, on n'endort plus, on n'endort plus la nuit, donc en lien avec ce 5 de pentacle ici. Votre défi, ça va être de dépasser tout ça parce qu'on vous dit bien que dans votre vie sentimentale, c'est ok, ça va. Vous avez construit quelque chose, vous allez en récolter des fruits, ça c'est ok. C'est peut-être pas là que ça se passe, ou en tout cas, c'est peut-être pas comme vous l'imaginez. Encore une fois, on vous dit vraiment que vous faisiez jusqu'à présent. Donc peut-être de sortir ces hésitations, d'avoir la sensation qu'il manque quelque chose. De toute façon, ce qui n'est pas juste, ça va partir. Vous avez la carte du jugement et encore une fois, le jugement, s'il y a le jugement divin qui s'en mêle, de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Donc lâchez un peu prise là-dessus et en plus, on finit sur le 10 de coupe et le 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes du jeu puisque le 10 de coupe, c'est vraiment le grand amour, la famille, la sérénité, l'épanouissance personnel. Donc le défi, justement, ça va être peut-être justement de lâcher toutes ces peurs, ces doutes que vous avez en lien avec la famille. Tout va très bien de ce côté-là, mais il y a peut-être encore des choses à régler. Il y a peut-être des choses à régler, mais c'est peut-être pas comme vous l'imaginez. En fait, je pense que vous ne vous attendez même pas à... Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui va se passer, mais dans tous les cas, ce sera pour votre plus grand bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a un as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est la nouveauté. On agit, c'est un nouveau projet. Donc il y a quelque chose de nouveau aussi qui va se créer pour vous là au mois de juin. Il y a de nouvelles énergies d'amour, de passion, d'énergie, des énergies d'action, de création. Il y a quelque chose de nouveau qui va ressortir de tout ça. Bien, bien, bien. Est-ce que je veux dire autre chose ? Est-ce que ça m'a l'air plutôt complet en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour les personnes qui verront cette vidéo pour le mois de juin 2021 au niveau énergétique ? Alors, la carte qui est sortie, eh bien, on a la carte d'injustice. Encore une fois, une petite balance. Donc il y a une notion de justice encore une fois ici. Donc c'est ça qui va peut-être du coup être réglé dans votre vie. Alors soit c'est effectivement en lien avec une justice, peut-être un procès, la justice humaine aussi, la justice divine. Il y a peut-être une blessure d'injustice qui va être réglée. C'est pour ça que si vous êtes une femme, ça va être plutôt en lien avec d'autres femmes, avec votre mère. Il y a peut-être des choses qui vont se régler par rapport à tout ça. Et c'est peut-être, alors en lien avec la mère, c'est peut-être aussi ce qui a été transmis de votre mère. C'est peut-être ça qui va se régler. C'est peut-être justement ces comportements qui étaient légués qui vont du coup se déconstruire dans cette maison de Dieu, dans cette tour, tout déconstruire pour reconstruire quelque chose. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Et en deux de d'elles, je vous le montre quand même parce que c'est chakra du cœur. Donc on en parle depuis tout à l'heure. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si, je vais quand même vous faire le message du cœur. Quel est le message de l'amour pour le décent de l'amour ? Alors, le conseil, c'est de s'instruire qu'il y a peut-être justement de nouveaux sujets dans cette idée de trouver de nouvelles idées pour avancer, d'agir différemment. Peut-être que justement ces nouvelles idées, eh bien, elles sont dans un livre, dans un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne. En tout cas, un sujet qui peut-être vous titille, titille votre curiosité. Ben là, on vous dit instruisez-vous justement. Instruisez-vous à emmagasiner peut-être des connaissances avant de foncer, avant d'être dans le roi de bâton. Voilà, découvrez des choses, apprenez des choses pour vraiment justement peser le pour et le contre et pouvoir agir différemment. Mais avant, il faut s'instruire. Voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, bien évidemment. Vous pouvez me faire vos retours en commentaire de cette vidéo ou par message privé, comme vous voulez. et je vous retrouve donc tout de suite pour la méditation sur le corps et enfin pour le mantra. Merci, à tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant pour les personnes qui auront choisi cette jolie pierre pour votre guidance du mois de juin. Alors, je fais un format de guidance légèrement différent. Ça ne veut rien dire ma phrase. Ma guidance, le format sera légèrement différent que les autres fois. J'ai voulu tester une autre façon que j'ai vue. J'avais envie de la tester pour aujourd'hui. Ça vous permet de voir toutes les différentes dimensions de tous les aspects de votre vie, tous les domaines de votre vie. Donc, pour le mois de juin, j'espère que ça vous conviendra. Alors, on va démarrer tout de suite avec les tarots. Alors, comme tout à l'heure, pour les personnes, si je remets la petite pierre, qui ont choisi cette pierre-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le mois de juin 2021 ? Je ne vais pas faire cette télécharge s'il vous plaît. Je puisse les battre. couper. Hop. Et on va couper. Toc. Alors, c'est parti. Donc, cette première carte, ça va représenter l'ambiance générale de ce mois de juin. Comment est-ce que vous allez être au mois de juin ? Ok. Bon, alors, on commence avec un arcane majeur. Du coup, la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, il y a une notion d'être seul, d'être isolé. Mais c'est surtout d'être isolé pour faire une forme d'introspection. L'ermite, c'est quelqu'un qui va faire cette introspection, mettre en lumière ses zones d'ombre, vraiment éclairer tout ça, pour ensuite pouvoir justement avec sa lanterne éclairer le monde et aider les gens à trouver leur propre lumière. Donc, il y a une notion de guide, peut-être même de thérapeute, peut-être que vous êtes thérapeute, mais il y a une notion de guide et un guide qui est passé par là où vous passez. Mais donc, il y a cette idée d'introspection. Donc, vous allez peut-être être en mode introspection pour le mois de juin. En tout cas, réfléchir sur ce qui bloque en vous, vos zones d'ombre. Voilà. Alors, on viendra compléter tout à l'heure s'il y a besoin. Ici, ça va être du coup, la carte, qu'est-ce qui va vous aider pour le mois de juin ? Donc, ce qui va vous aider, c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est la notion de partage, d'équité. Donc, ce qui va vous aider, ça va être dans le partage et dans le respect de soi, le respect de l'autre pour être en équité justement. Ce qui va vous freiner pour le mois de juin, ok, très bizarre. Alors, ce qui va vous freiner, encore en arcane majeur, c'est le monde. Ce qui va vous freiner, c'est le monde et le monde, c'est une super belle carte puisque c'est la carte de l'aboutissement, l'accomplissement de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle. Alors, ok, alors ce qui vous freine, c'est peut-être que vous avez la sensation d'arriver à l'aboutissement de quelque chose, que vous montez une dernière marche, que vous finissez ainsi, que vous allez tourner une page puisque vous avez beaucoup réfléchi sur vous, vous êtes beaucoup introspecté et peut-être que vous n'avez pas envie que ça se termine. Peut-être que vous vous demandez ce qui se passe derrière et que ça vous fait flipper et que vous dites, mais j'ai la sensation qu'il me manquera toujours quelque chose. Donc, c'est peut-être ça qui vous freine et qui du coup bloque en fait cette introspection et qui peut-être bloque encore peut-être au niveau spirituel ou autre. On va voir après dans les autres cases, mais qui bloque peut-être tout simplement votre évolution parce que vous avez peur de qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, ensuite, dans la vie sentimentale, on a le 10 de bâton. Dans la vie matérielle, concrète, on a l'as de coupe. Ok. Et dans la vie justement spirituelle, la vie de l'âme, on a un 3 d'épée. Ok. Alors, c'est peut-être justement dans cette vie de l'âme spirituelle que ça bloque parce que le 3 d'épée, c'est une carte qui n'est pas tip-top. Donc, c'est peut-être par rapport à cette thématique-là que ça bloque. Alors, on a quand même la situation sentimentale, le 10 de bâton. C'est une carte qui symbolise le fardeau. Le 10 de bâton, c'est une situation qui est pesante. Vous avez la sensation qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Alors, que vous soyez en couple ou pas, vous avez peut-être la sensation que du coup, votre situation, en tout cas au mois du juin, est vraiment lourde, pesante, c'est un fardeau. Vous ne savez pas trop comment faire. On va compléter après les cartes. Dans votre vie matérielle, concrète, on a un as de coupe. On a donc cet as de coupe qui va représenter un grand amour. C'est quelque chose de nouveau. Ça peut être la créativité aussi. Donc, concrètement, dans la matière, il y a peut-être quelque chose qui se met en place de nouveau. Alors, ça peut être en lien avec vous-même. Peut-être que ça y est, vous commencez enfin à vous aimer. Vous êtes en mode création. Peut-être créativité. Peut-être que vous créez des choses. Peut-être que vous allez rencontrer un grand amour. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui naît d'un point de vue sentimental. Mais surtout que ça se crée dans la matière. C'est toujours quelque chose de concret ici. Donc, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou qu'il y a réellement un renouveau dans votre couple. Même si, sentimentalement, vous avez quand même la sensation que ce n'est pas simple non plus. C'est qu'il y a quand même du bagage. Et sur la vie spirituelle, la vie de l'âme, ce que votre âme expérimente, son évolution, on a le 3 d'épée. Donc, comme je vous le disais, le 3 d'épée, c'est la carte de la trahison, de la souffrance, des blessures du passé, des énergies de tierce. On a peur d'être trompé. On voit ici, nos petits corbeaux, ils sont emmêlés, ils sont attachés, ils sont transpercés. Donc, c'est vraiment une carte de souffrance, de trahison. Donc, est-ce que c'est justement dans votre vie de l'âme, peut-être du coup de l'enfance ou d'autres situations, et peut-être que c'est ça qui crée aussi cette situation pesante au niveau sentimental. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas en train de parler généralement d'un point de vue sentimental ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des trahisons ? Est-ce qu'il n'y a pas de profonde souffrance, de profonde blessure qui vous empêche d'avancer et qui du coup, en fait, c'est ça ici qui vous freine ? C'est que vous sentez qu'il reste quelques petits trucs à guérir, à pardonner d'un point de vue trahison sous ces blessures mais que ça vous fait tellement mal que finalement, cet aboutissement vous fait peur et que vous ne voulez pas en fait, vous freinez le processus mais du coup, vous restez en mode trahison et souffrance et donc c'est peut-être ça aussi qui du coup, après génère des tensions au niveau sentimental on a l'impression qu'on a du mal à avancer en fait. Donc, pour vous aider dans tout ça, on reste connecté à la carte qui aide c'est-à-dire le partage, l'équité, ne vous mettez pas non plus vous-même les couteaux dans le dos, respectez-vous aussi. Donc, c'est pour ça que vous allez sûrement être en mode introspection du coup, c'est au mois du 1. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir justement sur ce passé. Alors du coup, le défi pour le mois de juin, alors on a l'étoile, très belle carte, on a la reine de Pentacle qui est une très belle carte aussi et on a un roi de coupe. Bon, alors du coup, c'est plutôt un beau défi en fait. Alors, reine de Pentacle, c'est comme la reine de Dené, c'est donc une polarité féminine, en tout cas, c'est une énergie qui est concentrée sur elle, elle est dans la complétude, dans l'ancrage, elle a bien travaillé sur elle, elle est vraiment stable, ça peut être une femme aussi, ça peut représenter une femme qui materne, on voit cette femme qui prend ce lapin dans ses bras, c'est quelqu'un qui encore une fois est dans la matière, dans le concret. Votre défi, ça va peut-être justement de prendre conscience de toutes ces blessures, de toute cette créativité, comment est-ce que je le mets concrètement dans la matière ? Ça va être d'être cette reine qui est vraiment dans cette complétude, à travailler sur elle pour vraiment créer quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, dans cette notion d'écuité. On a le roi de couple, le roi de couple, c'est une polarité masculine qui tout simplement est amoureux, il a beaucoup d'amour à donner et donc c'est ce côté émotionnel donc au-delà que ce soit un homme ou une femme, etc., c'est vraiment cette énergie encore une fois d'amour, d'engagement, de sincérité. Donc pour le coup, c'est un défi qui est quand même plutôt cool, c'est d'être là-dedans en fait, c'est d'être peut-être dans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ses blessures aussi pour créer quelque chose de concret, pour être vraiment dans cet ancrage, dans cette complétude et pour matérialiser sa propre vie et pour finir, on a cet arcane majeur qui est l'étoile et l'étoile, c'est tout simplement la carte de l'espoir. C'est peut-être d'avoir foi en l'espoir de quelque chose de meilleur que même si ici, c'est pas bon, votre défi, ça va être d'avoir confiance, de garder la foi, d'avoir espoir que même quand vous allez finir ce chapitre, vous aurez toujours quelque chose à créer, et vous aurez toujours quelque chose à aimer, à donner, à chérir et que bien sûr, vous arrivez sur la fin d'un cycle, sur la fin d'un chapitre, il y a une page qui tourne, vous êtes dans l'aboutissement de quelque chose mais gardez l'espoir que oui, c'est juste pour vous, que même si ça fait mal, oui, vous devez passer par cet aboutissement et que oui, il y aura de belles choses qui se passeront derrière. Alors, en dos de dé, qu'est-ce qu'on a ? On a un roi d'épée. Alors, en mode ermite, le roi d'épée, donc ça peut être encore une fois cet homme ou cette polarité masquée qui du coup, soit il n'ose pas dire trop ce qu'il dit ou au contraire, il tranche, il dit la vérité, il y va, il peut être un peu froid, un peu cinglant. Donc en mode ermite, ça peut être un peu ça. Donc, attention peut-être aux mots que vous dites, est-ce qu'ils sont justes ou pas ? Est-ce que vous êtes toujours dans cette notion de partage et d'équité ? Alors, est-ce qu'on vient compléter les cartes ou pas ? Est-ce qu'on vient compléter l'ermite ? Là, je vais les faire sauter pour voir s'il y a des cartes qui veulent venir compléter la carte de l'ermite. Alors, sur l'ermite, on va voir l'as de bâton. Donc l'as de bâton, dans cette idée d'introspection, d'isolement, de réfléchir, on vous dit quand même qu'il va falloir avancer, en tout cas que cette introspection va vous donner l'énergie de l'as de bâton qui sont des énergies d'action et de création, mais aussi d'amour, de passion, c'est le feu, on y va, on y croit. Donc cette introspection, elle va vous donner l'énergie justement d'avancer. Donc elle est nécessaire. Est-ce qu'on complète le 6 de Pentacle ? Dans la carte qui aide. Alors, un 6 de coupe. Donc ce qui aide aussi, c'est les coupes, donc forcément les émotions. Sur le 6 de coupe, ça représente les blessures du passé, ça peut représenter les relations en miroir, le retour d'une personne du passé. Il y a peut-être une personne du passé qui refait surface justement, qui peut vous aider dans cette introspection, parce que justement, elle va vous aider en lien avec cet effet miroir. Peut-être du coup, en lien aussi avec ces blessures du passé ici, dans le mode trahison. Donc voyez peut-être cet retour sur ces blessures du passé ou cette personne qui revient de votre passé comme quelque chose, un cadeau, comme quelque chose qui va vous aider justement à prendre conscience de vos blessures, à regarder ce miroir pour être maintenant dans quelque chose de plus juste, dans le partage, etc. Est-ce qu'on complète la carte du monde ? Dans ce qui freine pour le mois de juin. Bon, il n'y a rien qui sort. Est-ce qu'on complète le 10 de bâton ? La vie sentimentale. Pour le mois de juin. Non, est-ce qu'on complète l'as de coupe ? Alors, dans la vie concrète, matérielle, on a un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est les synchronicités, croire en quelque chose et se battre pour. C'est la carte de la persévérance. Donc, justement, dans cette idée d'as de coupe, s'il y a quelque chose, un renouveau en amour dans votre couple ou une nouvelle rencontre, mais quelque chose de concret, en tout cas, vous sentez qu'il y a un amour naissant qui va donner naissance justement à quelque chose de concret, encore une fois. Ici, le 7 de bâton vous dit qu'il y a des synchronicités qui vous permettent de croire que c'est réel et que ça va se matérialiser dans la matière, encore une fois, parce que l'as de coupe, on reste dans le côté émotionnel, mais là, on vous dit d'y croire, que vous allez avoir des synchronicités. Si vous croyez en quelque chose, on vous dit de vous battre pour. C'est la carte de la persévérance. Donc, soyez persévérant dans vos actions, dans votre vie matérielle concrète. Si vous ressentez des choses, eh bien, en gros, allez-y en fait et surtout, vous allez avoir des signes pour. Alors, est-ce qu'on complète la carte du 3 d'épée dans la vie ? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, le roi de Donnie. Le roi de Donnie, donc, il y a beaucoup de rois quand même. C'est, on va tous les faire, il nous manque le roi de Bâton. Donc, je vous disais, le roi de Donnie, c'est, eh bien, c'est la même chose que cette traîne de Pentacle. C'est, donc, un homme, une polarité masculine qui a les pieds sur terre, tout simplement, qui est dans le travail, qui est stable, qui est dans la réussite. Donc, dans votre vie de l'âme spirituelle, peut-être que, justement, alors, en lien avec ces trahisons de soi que vous ressentez, peut-être que, justement, ce qui vous empêche de travailler sur ce côté trahison, blessure, c'est peut-être que vous êtes trop dans le travail aussi. En tout cas, vous avez peut-être beaucoup travaillé dans votre évolution, votre vie spirituelle, vous avez peut-être fait beaucoup de choses, justement, pour être ancré, pour être dans la complétude, vraiment un gros travail sur vous. Et il reste encore quelques énergies trahisons, quelques blessures à libérer. Mais, encore une fois, je vous dis, comme il y a le cœur du monde, je pense que vous êtes au bout de quelque chose, mais que ça vous fait peur, peut-être. Est-ce qu'on complète quelque chose sur le défi ? C'est le mot du juin. Bon, c'est pas très... C'est pas très pas... Alors, je vous mets le dos de deck, puisqu'on est encore sur le roi de coupe, donc je vais pas vous redire la même chose. On est vraiment sur... Alors, je sais pas si c'est une personne qui transite autour de vous ou si c'est tout simplement une énergie de roi, donc une énergie qui est forte. C'est une carte de cours, donc c'est une énergie qui est forte, mais il y a quand même beaucoup de rois et donc c'est quelque chose qui est fort. Il y a comme si vous aviez bien, vraiment beaucoup travaillé, vous aviez vraiment pris en main beaucoup de choses dans votre vie et qu'il reste encore deux, trois trucs, mais ça vous fait un peu flipper dans cette notion de monde d'aboutissement. Bon, j'espère que ça vous parle tout ça et que ce nouveau format vous plaît. Je sais pas si je continuerai ou pas, mais en tout cas, pour ce mois-ci, j'avais envie de faire comme ça. Alors, au niveau énergétique, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le mois de juin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se libère ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, hop, elle est partie bien à moins cette carte. OK, alors, deux cartes pour le mois de juin au niveau énergétique. Donc, un travail sur le côté spirituel. Chakra couronne, c'est la spiritualité, l'ouverture à plus grand que soi. Donc, je pense que le plus gros travail pour vous, ça va être vraiment au niveau de la vie de l'âme pour le coup. Attention, peut-être en environnement que c'est un nocif. Donc, regardez justement s'il n'y a pas des choses qui vous court-circuitent, qui vous parasitent. Hop, je vous les mets ici et puis, je vous montre quand même le dos de deck puisqu'on a la blessure d'abandon ici. Donc, comme il y a beaucoup de rois qui sont ressortis, ça fait peut-être référence à un homme, votre papa ou un homme dans votre entourage et qui du coup vous fait extrêmement travailler votre blessure d'abandon et que c'est ça, ces trahisons, ces blessures du passé, c'est parce qu'il vous fait beaucoup travailler cette blessure d'abandon et vous sentez bien que vous arrivez au bout de quelque chose mais comme justement vous avez cette blessure d'abandon, vous avez peur en fait de vous retrouver seul parce que la blessure d'abandon, la plus grande peur, c'est la solitude, qu'une fois que ce sera réparé tout ça, vous avez peur d'être seul et donc vous freinez en fait cet aboutissement, cette fin de cycle, vous freinez quelque chose, vous freinez les quatre pieds alors qu'on vous dit bien qu'il y a l'espoir, gardez espoir, gardez espoir, ça va aller mieux après même si là c'est lourd et c'est pesant, il y a quelque chose de nouveau en amour qui est en train de se créer mais il faut y croire, il faut y croire et il faut persévérer, ce ne sera peut-être pas encore là mais il y a quelque chose de nouveau en tout cas en amour qui est en train de se mettre en place mais pour ça, il va peut-être falloir régler et un dernier message que la manteuse de l'âme qu'on revient pour la personne qui va voir cette vidéo Ah, du coup il y en a deux Bon, bah on a s'aimer et donné alors c'est ce que je vous dis avec le 6 de Pentacle qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je donne pas voilà, là on vous dit vous donnez beaucoup trop aux autres la priorité aujourd'hui c'est vous en fait vos besoins, vos envies donnez tout ce que vous attendez de l'autre donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre vous êtes seul maître de votre bonheur et on vous dit bien de vous aimer aussi donc voilà, voilà les conseils le message de votre âme pour le mois de juin donc toujours d'être dans cette idée de carte qui aide ici de partage, d'équité voilà, voilà pour les messages donc pour votre mois de juin et puis en d'autres dès qu'on a à se faire confiance donc écoutez votre intuition votre cœur, votre corps bah voilà ce que je vous disais ici avec le 7 de bâton voilà, j'espère que ça vous aura parlé, merci pour votre écoute si vous avez des questions des partages à me faire vous avez l'espace des commentaires sous la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour la méditation à tout de suite alors on se retrouve pour les personnes qui auront choisi cette jolie pierre bleue pour votre guidance du mois de juin 2021 alors je fais un nouveau format de guidance j'avais envie de tester ce nouveau tirage de tarot je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs vidéos et j'avais envie de le tester aujourd'hui pour pouvoir aborder justement plusieurs thématiques de votre vie donc pour le mois vous me direz si ça vous plaît ou pas alors on y va alors s'il vous plaît mes guides quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo car on choisit la pierre bleue ciel alors le même tirage que tout à l'heure donc je vais battre les cartes on va couper et c'est parti alors la première carte ça va être vous vous pendant le mois de juin comment est-ce que vous allez être que ça va vous représenter vous tout simplement ok très bien alors on commence par un arc à nageur et pas n'importe lequel la carte de la mort alors je ne suis pas en train de dire vous allez mourir rassurez-vous la carte de la mort c'est la carte de la transformation il va y avoir très certainement une profonde transformation pour vous au mois de juin la mort c'est la transformation la renaissance en fait donc on va venir compléter tout à l'heure avec d'autres cartes si besoin mais en tout cas pour vous c'est le mois de la renaissance et de la transformation donc fini le temps de la transpection là ça y est vous renaissez de quelque chose vous avez peut-être compris travailler déjà et vous allez renaître alors on va tirer la carte maintenant de ce qui va vous aider pour le mois de juin donc ce qui vous aide c'est le 9 de pentacle le 9 de pentacle c'est une très belle carte ça tombe bien c'est dans la catégorie de ce qui va vous aider donc le 9 de pentacle c'est le travail la réussite professionnelle la bonne santé les rentrées d'argent c'est quelque chose de concret donc ce qui va vous aider c'est que très certainement au niveau matériel financier ou dans le travail professionnel dans tout ce qui est concret en tout cas la santé ça ça va bien et ça ça va vous aider vous allez pouvoir vous appuyer dessus ça va vous être une grande aide durant votre transformation votre renaissance ce qui va vous freiner cette fois-ci ce qui va vous freiner c'est un arcane majeur donc c'est peut-être quelque chose qui va vraiment beaucoup beaucoup vous freiner c'est la carte du pendu et la carte du pendu c'est la carte des blocages alors comme son nom l'indique ça va vous freiner il y a peut-être des blocages des doutes des hésitations qui fait que vous êtes pendu vous avez l'impression d'être complètement bloqué et que vous ne pouvez rien faire or ce qu'on peut faire dans le pendu c'est regarder les choses différemment et donc justement peut-être sortir de cet état du pendu voir les choses peut-être sous un autre angle peut-être que vous vous sentez bloqué parce que vous ne voyez qu'une seule option alors qu'en réalité il y a plein d'autres options et que ça vous permettrait de vous débloquer et que vous pouvez aussi vous appuyer donc sur ce côté que ici tout va très très bien pour pouvoir renaître et justement c'est le fait peut-être de voir les choses sous un autre angle qui va vous permettre de vous transformer véritablement et de pouvoir enclencher un processus beaucoup plus s'adéquat aligné avec vous alors maintenant on va tirer la carte pour la vie la vie sentimentale alors la vie sentimentale on a un chevalier d'épée alors c'est rigolo que ce soit dans la vie sentimentale parce que du coup les épées on est plutôt dans quelque chose de froid la raison etc mais le chevalier d'épée il écoute ses guides il est connecté à sa spiritualité il avance rapidement il y a une notion de rapidité donc peut-être qu'au niveau sentimental en tout cas pour le mois de juin il y a des choses qui vont bouger très très vite et c'est surtout c'est que peut-être que vous allez d'autant plus être connecté à vos guides que vous allez peut-être en lien avec votre vie sentimentale avoir beaucoup d'intuition avoir une sagesse profonde par rapport à ce côté sentimental que vous soyez en couple ou pas vous allez peut-être comprendre des choses donner du sens à votre vie sentimentale d'un point de vue plus profond pas superficiel mais vraiment comprendre des choses que justement peut-être vous n'aviez pas compris jusqu'à présent que vous n'y arriviez pas à voir différemment peut-être que là il y a des choses parce que vos guides vont vraiment être présents et surtout vous allez les écouter et du coup il y a des choses qui vont bouger assez rapidement il y a une notion de rapidité dans la vie matérielle la vie concrète et bien on a un 9 d'épée alors le 9 d'épée c'est la carte des peurs des doutes liés à la famille à l'entourage l'anxiété l'insomnie où on peut du coup ne pas trouver le sommeil parce qu'on a peur pour sa famille on a des doutes est-ce que je suis au bon endroit etc donc justement ici en lien avec la famille et dans la vie concrète matérielle on vous parle peut-être ici de votre famille de votre foyer vous avez peut-être des peurs des doutes et justement c'est peut-être ça qui fait que vous êtes bloqué c'est peut-être ici que ça bloque on a quand même déjà deux épées c'est peut-être justement ce côté vous réfléchissez trop et c'est ça qui vous bloque et vous n'arrivez pas à voir ce qui se cache derrière vous avez tellement de peurs et de doutes que votre famille que votre foyer tout foutent le camp alors qu'on vous dit bien ici que tout va très très bien sur le plan concret matériel en tout cas professionnel financier etc ici ça va bien donc dites-vous que déjà c'est bien et que peut-être toutes ces peurs etc sur en tout cas le plan concret de la famille le foyer c'est ça qui vous bloque aussi et qui vous empêche justement d'être dans une renaissance alors dans la vie spirituelle la vie de l'âme parce que votre âme elle est en train de venir encore un arc-en-majeur le chariot le chariot c'est la victoire et ça avance vite le chariot il fonce c'est le triomphe c'est on avance alors ça peut être un peu le côté cheval fougueux on peut être un peu déstabilisé tellement ça va vite mais ça n'empêche que c'est la notion de victoire donc dans la vie de l'âme spirituelle c'est très positif ça veut dire que votre âme elle évolue alors même si là vous pouvez vous sentir bloqué dans une situation donc c'est peut-être justement au niveau matériel concret que vous vous sentez bloqué par rapport du coup à un foyer vous savez pas trop voilà on vous dit bien que vous allez renaître ici mais en tout cas au niveau de l'âme d'un point de vue spirituel l'évolution comme je vous disais votre introspection tout ça vous avez déjà compris quelque chose là vous êtes à la phase je renais à moi-même et là on vous le dit bien dans la vie de l'âme spirituelle c'est que vous triomphez vous avez avancé vite vous triomphez tout est ok tout est parfait ici de ce côté là mais maintenant il faut que matérialiser toute cette belle évolution il faut la matérialiser dans la matière et on voit bien qu'ici il y a une difficulté et c'est peut-être ici que ce jeu du coup cette transformation ça va être sur le côté concret des choses et matériel et du coup pour vous aider et bien on vous dit bien que tout va bien de ce côté là même si vous avez la sensation d'être bloqué parce qu'il va falloir que vous voyez les choses sous un autre angle vous n'avez peut-être pas compris le sens caché des choses alors du coup votre défi pour le mois de juin on a un 4 de coupe un as d'épée et un 10 de pentacle allez alors du coup 4 de coupe la carte de l'ennui du mécontentement du blocage émotionnel donc votre défi ça va être de dépasser justement ce blocage on en parle encore ici mais c'est vraiment en lien avec les émotions vous ennuyez vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va que vous vous ennuyez peut-être dans votre couple dans votre foyer il va falloir dépasser tout ça la zépée c'est la confiance en soi c'est trancher dire la vérité apprendre une vérité c'est quelque chose de nouveau il va peut-être falloir se dire la vérité avec l'autre ou aussi tout simplement par rapport à soi-même il va falloir peut-être trancher prendre une décision et vous avez la carte du 10 de pentacle le 10 de pentacle c'est la carte de l'abondance de la richesse matérielle affective de l'épanouissement à tous les niveaux donc c'est peut-être votre défi ce mois-ci c'est enfin d'être dans la 10 de pentacle d'arrêter d'être dans cet ennui etc il va peut-être falloir dire la vérité pour être pleinement dans l'épanouissement à tous les niveaux d'être dans cette renaissance ça va passer sur cette notion de quelque chose de concret donc votre défi ici pour moi il est vraiment dans ce côté matériel le foyer la famille la construction de votre vie ça va vraiment de prendre conscience peut-être de cet épanouissement prendre conscience qu'il y a déjà des choses qui vont bien peut-être dire une vérité pour véritablement être dans l'abondance dans vraiment l'épanouissement à tous les niveaux de sortir de ce blocage de cet ennui comme je vous l'ai dit on en a reparlé ici donc ça ça va être votre défi alors en dos de deck qu'est-ce qu'on avait on avait un 4 dp le 4 dp c'est prendre une pause prendre du temps pour soi être dans une forme de guérison donc vous avez peut-être encore besoin de guérison et de faire une pause pour réfléchir alors on va venir voir s'il y a besoin de compléter les cartes alors est-ce qu'on peut compléter la carte du 9 de 24 ok est-ce qu'on peut compléter la carte de la mort alors j'ai un 3 de coupe le 3 de coupe c'est la carte des émotions justement de savoir gérer ses émotions ses sentiments c'est aussi la carte de l'intensité c'est vraiment lié encore une fois ce sont des coupes aux émotions il peut y avoir aussi la notion d'amis qui aident peut-être que justement pour cette renaissance vous pouvez vous appuyer sur des amis ou en tout cas que vous allez vous appuyer sur des amis il y a peut-être des amis qui vont vous aider ou en tout cas vous allez réussir en tout cas sur ce mois de juin vous allez être dans une gestion des émotions peut-être que vous allez vivre des émotions très intenses alors est-ce qu'on complète la carte du pendu alors ça fait beaucoup de cartes donc je pense qu'il n'y a pas besoin je pense que c'est suffisamment clair le pendu est-ce qu'on complète la carte du chevalier d'été la vie sentimentale la roue de la fortune bon ok alors dans la vie sentimentale dans cette idée de chevalier d'épée qui écoute ses guides ses intuitions et qui fonce qui est dans la rapidité ben on vous dit bien que ça va changer qu'il y a des choses qui vont changer dans la vie sentimentale donc peut-être en lien du coup avec cette construction de foyer de famille il y a peut-être des choses alors soit vous êtes célibataire et ça va s'arrêter soit vous êtes en couple puis un renouveau mais en tout cas vous allez profondément écouter vos guides vous allez comprendre le sens caché des choses et on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger il y a des choses qui vont changer la roue de la fortune ça change et c'est assez vite est-ce qu'on complète le 9 d'épée ? bon alors sur le 9 d'épée donc dans la vie concrète matérielle où il y a des peurs des doutes on a encore une fois la justice ici donc la notion qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer soit par des actions en justice réelle ou la justice divine mais il y a des choses qui doivent se régler et se rééquilibrer dans votre vie concrète matérielle et le cavalier de bâton et bien c'est donc encore une fois une carte de cours les bâtons je vous le disais c'était les actions et le cavalier il va exprimer ce qu'il ressent il ne va pas forcément il ne va pas avoir peur en fait des retons de baie alors ça peut aussi générer des conflits et des disputes parce que c'est quelqu'un de passionné il va dire ce qu'il pense tout haut il ne va pas trop se poser de questions il est connecté à sa flamme intérieure mais du coup c'est aussi ce qui va se passer dans la vie concrète vous allez certainement foncer il y aura peut-être des conflits des disputes dans le foyer c'est pour ça qu'il y a des peurs et des doutes mais c'est pour rééquilibrer les choses il y a la justice alors est-ce qu'on complète le chariot j'ai pas l'impression est-ce qu'on complète les cartes du défi non plus alors en dos de dé qu'on a quoi on a un 6 d'épée un 6 d'épée et le 6 d'épée c'est de l'idée de quitter une situation justement d'évoluer au niveau de ses idées alors au niveau énergétique qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin pour les personnes qui regardent cette vidéo qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau énergétique il n'y a rien à dire bon il n'y a rien à dire ouais bon quand ça me fait ça c'est qu'il n'y a vraiment rien à dire et que j'arrête de battre les cartes ok j'arrête de battre les cartes bon alors en dos de deck j'ai quand même le chakra du troisième oeil voilà connexion à l'intuition et est-ce que du coup est-ce qu'on peut quand même nous donner un message un conseil un message de l'âme pour les personnes qui regardent cette vidéo est-ce que Laurent on a un message à leur faire intervenir pour le mois de juin 2021 ok ok alors en dos de deck on a se protéger se protéger hop et la carte qui a sauté c'est la carte s'aimer je rigole parce que c'est la carte qui est sortie pour le tirage précédent donc on vous dit de vous aimer quoi qu'il arrive de vous aimer en fait de nourrir en vous cet amour infini et d'offrir cet amour à votre aide de vous donner ce que vous attendez en vain de l'autre donc d'arrêter peut-être d'avoir des doutes par rapport à l'entourage la famille commencez par vous aimer vous et vous verrez que tout va découler derrière voilà on s'arrête là pour ce tirage donc j'espère que ce format vous aura plu je ne sais pas si je vais reproduire si tout le monde me dit que ça leur plaît et qu'ils préfèrent par rapport au précédent tirage peut-être que je continuerai ce format là pour en tout cas les guidances mensuelles voilà merci de m'avoir écouté je vous dis à tout de suite pour la méditation et pour le mantra bienvenue dans cette méditation pour vous apprendre à écouter votre corps et à libérer vos émotions bloquées je vous invite à vous installer confortablement assise ou allongée les pieds bien au sol jambes décroisées ou allongées vous pouvez fermer les yeux pour vous aider à vous mettre dans un espace de calme intérieur écoutez la musique qui vous fait plaisir une musique douce de préférence et commencez à vous laisser guider et bercer par la respiration et les mouvements que fait votre corps à chaque respiration à chaque inspiration c'est votre ventre et vos poumons qui se gonflent à chaque expiration votre ventre et vos poumons se dégonflent à chaque inspiration vous pouvez imaginer que vous inspirez un air coloré scintillant odorant quelque chose d'agréable et qui remplit tout l'espace de votre corps et à chaque expiration vous imaginez qu'un nuage grisâtre s'évacue de votre corps et avec lui toutes les pensées inutiles toutes les obsessions toutes les toxines de votre corps s'en vont tout naturellement vous allez maintenant faire un scan de votre corps pour identifier si une zone vous paraît plus tendue qu'une autre vous allez commencer par votre tête et vous imaginez que vous vous baladez à l'intérieur de votre tête vous pouvez y ressentir des choses des tensions ou voir carrément des objets des choses entassées ou encore la sensation d'une énergie fluide en mouvement et légère ne vous attendez à rien et attendez-vous à tout observez simplement dans l'instant présent comment est votre corps car il évolue à chaque instant de votre vie et vous continuez votre exploration corporelle et vous descendez le long de votre tête derrière votre visage vous prenez conscience de votre bouche et de votre mâchoire est-elle serrée crispée vos yeux sont-ils détendus ou vos sourcils sont-ils froncés comment est votre cou est-il noué tendu passé en revue vos épaules sont-elles contractées remontées comment vos vos bras vos mains vos doigts sont-ils tordus ou plutôt souples y a-t-il la sensation que quelque chose coince quelque part quelque chose qui n'a rien à faire là ou une zone plus sensible voire douloureuse puis descendez le long de votre torse dans votre dos y a-t-il des zones qui sont plus douloureuses que d'autres des nœuds sur votre poitrine votre ventre y a-t-il des endroits qui semblent plus durs ou plus chaud ou plus froid est-ce que vous entendez des bruits est-ce que vous pensez à des choses particulières quand vous passez en revue ce corps peut-être des événements des souvenirs et continuez votre exploration sur vos hanches comment se sentent-elles comment se sentent vos fesses avez-vous la sensation qu'elles sont remplies ou avez-vous la sensation qu'il y a du vide quelque part passez en revue votre bas-ventre le haut de vos cuisses et votre région intime y a-t-il des tensions y a-t-il une gêne et descendez tout le long de vos jambes vos cuisses vos genoux vos mollets vos tibias vos chevilles est-ce que vous arrivez à bouger facilement vos chevilles ou sont-elles raides comment sont vos pieds est-ce qu'ils sont tendus ou crispés vos orteils sont-ils bloqués y a-t-il une douleur quelque part avez-vous la sensation que vos pieds sont bien accrochés au sol comme aimantés ou au contraire avez-vous la sensation de flotter maintenant que vous avez passé en revue l'intégralité de votre corps vous allez choisir une zone un endroit où vous avez constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ça peut être une tension une douleur une zone bizarre tendue dure ou au contraire vous avez l'impression qu'il manque quelque chose ou quelque chose est là mais qui ne vous correspond pas peut-être que vous avez identifié plusieurs endroits mais pour le moment occupez-vous de choisir un endroit que vous aimeriez traiter libérer en priorité l'endroit qui vous gêne le plus et focalisez-vous le plus possible donnez toute votre attention sur cet endroit et demandez-vous si ce n'est pas déjà fait comment personnaliser comment matérialiser cette sensation cette douleur si elle avait une forme laquelle serait-elle une boule un cube une pyramide un disque plat une forme X ou Y ou sans forme quelle texture est-elle dure molle visqueuse douce rugueuse quelle est sa couleur est-elle transparente scintillante opaque y a-t-il des choses de cachées à l'intérieur est-elle vaporeuse est-elle liquide et examinez bien cette forme et maintenant que vous pouvez au moins la ressentir la percevoir vous allez lui donner tout l'amour que vous pouvez la remercier d'être là la remercier de vous avertir qu'à cet endroit il manquait de l'amour que sans elle vous n'auriez pas pu apporter toute cette attention à cette zone dans votre corps et vous savez qu'elle est simplement là pour être un messager alors vous allez lui apporter toute la bienveillance et la compassion et tout l'amour que vous pouvez et ressentez ce que ça peut faire dans votre corps comme sensation parfois une légère sensation d'apaisement de légèreté parfois cette forme disparaît d'elle-même ou change de forme justement si elle est toujours présente demandez-lui intérieurement si elle est d'accord pour partir si elle n'a plus de message à vous apporter si elle est juste pour vous de pouvoir l'évacuer et si la réponse est oui alors vous allez simplement la guider à l'intérieur de votre corps comme si vous pouviez la faire bouger avec votre intention avec vos yeux et la faire migrer dans votre corps lui faire prendre le chemin le plus court vers la sortie en fonction de là où elle est ça peut être par vos pieds par vos fesses par votre bouche par vos mains ou votre tête votre nez vos oreilles peu importe faites-la sortir par là où vous sentez que c'est le plus juste et le plus facile pour elle d'être évacuée et guidez-la jusqu'à la sortie si vous rencontrez des résistances c'est normal accueillez les résistances et continuez de lui apporter de l'amour à chaque obstacle jusqu'à la sortie ou jusqu'à ce qu'elle se désintègre d'elle-même à l'intérieur et se laisse transformer par votre corps en énergie positive si cette forme ne souhaite pas être évacuée alors c'est qu'il y a un autre message pour vous qu'il faudra approfondir un peu plus tard et pourquoi pas refaire cette méditation à un autre moment pour voir si les choses évoluent quand vous sentez que vous avez pleinement évacué ce qui était le plus juste pour vous d'évacuer et que vous vous sentez suffisamment apaisé et en connexion avec votre véhicule de vie votre corps qui vous transporte et vous fait vivre toutes ces expériences vous allez pouvoir doucement reprendre contact avec l'environnement extérieur peut-être bouger vos pieds vos orteils vos mains bouger votre tête dans tous les sens tout doucement vous étirer peut-être même bailler quand vous sentirez que ce sera le bon moment pour vous vous pourrez ouvrir les yeux et revenir au reste de votre journée je vous invite fortement à boire suffisamment voire un peu plus que d'habitude après ce genre de méditation et aussi à écrire dans un journal dans votre peut-être carnet quotidien des choses que vous aurez pu ressentir des formes ou des souvenirs ou des messages que vous aurez peut-être pu percevoir durant cette méditation cela vous permettra de pouvoir poursuivre ce travail et de voir votre propre évolution merci pour votre écoute voilà on arrive à la fin de ce vlog pour le mois de mai j'aimerais donc finir cette vidéo avec le mantra que je vous propose en tout cas le mantra qui va m'accompagner pour mon mois de juin et ce mantra il est très simple c'est qu'il ne manque rien il ne manque rien à votre vie car la vie car la vie entière est un cadeau et c'est aussi pour cela qu'on appelle le présent donc voilà le mantra en tout cas mon mantra pour le mois de juin c'est qu'il ne manque rien et que tout est un cadeau tout est un présent tout est dans le présent merci à vous je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur la chaîne donc pour les tendances énergétiques les pleines lunes des vidéos aussi avec des conseils mes avis par rapport à des lectures que j'ai pu faire qui peuvent aussi vous aider et puis je vous dis à dans un mois pour le prochain vlog merci beaucoup à très bientôt merci pour vos commentaires merci d'avance pour vos likes et vos partages qui me soutiennent et soutiennent ma vidéo merci d'avance à bientôt salut salut